En 2018, Air France a fêté ses 85 ans. Nous avons célébré également à Hong Kong les 80 ans de notre ligne Paris-Hong Kong. Air France est présente en Chine, en Nenland, depuis plus de 50 ans, avec l'ouverture en 1966 de la ligne Paris-Shanghai. Depuis, Air France-KLM a été un leader sur le marché chinois et a été le premier groupe de compagnies européennes à ouvrir des liaisons entre l'Europe et différentes villes chinoises. Cette longue histoire partagée a créé un fort attachement du groupe et de ses employés à l'égard de la Chine. Air France-KLM attache une grande importance au marché chinois. C'est notre second marché le plus important à l'international. Nous transportons plus de 2 millions de passagers chaque année entre la Chine et l'Europe. Nous avons en effet développé des partenariats avec 3 compagnies chinoises majeures qui sont Tianan Eastern, Tianan Southern et Tianan Airlines. Le groupe Air France-KLM a toujours été précurseur en Chine, dans le domaine du digital notamment, car nous avons été la première compagnie à signer des partenariats avec des acteurs majeurs chinois de l'Internet, et notamment avec le groupe WeChat, mais aussi avec le groupe Alibaba. Nous avons une présence sur leur agence de voyage en ligne, qui dit qu'ils nous permettent d'une part d'atteindre une cible de clientèle que nous ne pourrions pas atteindre par nos propres moyens. Donc ils nous donnent accès à une large clientèle chinoise, et d'autre part, ils nous aident à développer nos recettes et à mettre en avant la qualité de nos produits. Le groupe Air France a une grande confiance dans le marché chinois. C'est pour ça qu'on a constamment investi ces dernières années. Ce qui est important pour nous, c'est l'équité du traitement. Avoir un traitement équitable en tant que compagnie étrangère comparé aux compagnies locales, c'est rendre de la confiance aux airlines pour leur permettre de continuer à évoluer dans un contexte environnemental très compétitif, à s'adapter et à innover. Mais ça, vous pouvez le faire que si vous vous sentez en confiance et que si vous avez confiance dans vos partenaires locaux, que ce soit les autorités ou nos alliances. Donc nous voyons cette loi, qui est une loi d'ouverture et d'équité, comme un alliant plutôt favorable. C'est bon pour la compétition, c'est bon pour les compagnies locales, c'est bon pour le marché chinois, et c'est bon évidemment pour les compagnies étrangères.